Abba est là et salue chaque cœur en l'éternité de la joie, comme il salue chaque cœur qui entendra les mots et les silences. Alors, bien-aimés, nous allons poursuivre avec vos témoignages, vos interrogations et aussi un certain nombre d'éléments concernant la vie en ce moment précis de la Terre. Bien-aimés, tu peux commencer à t'exprimer. Bonjour Abba et à chacun de nous. Durant trois jours dans le gros bourg où j'habite et depuis la troisième année se déroule une grande manifestation intitulée Hellfest. Hellfest, il s'agit d'un festival de musique extrême, de métal hurlant. L'impact en est maintenant mondial, semble-t-il, et intitulé par les médias le plus grand festival de cette sorte de musique. Et voici le décor. Tout de noir vêtu, la plupart arborant des symboles lucifériens, rouge sang, tête de mort, signe de la main, poussée auriculaire levée pour certains, paroles, des chansons vociférées et très gros sons. La première année, j'ai fui cette déferlante humaine, la foule, la circulation, les symboles qui provoquaient en moi peur, inconfort dus aux croyances. L'année passée, j'ai quitté le lieu le vendredi soir. À la gare, j'ai croisé un festivalier, la trentaine, grand, costaud, le crâne rasé, le costume allant avec la scène de théâtre. Cet homme d'un pays très éloigné, arrivant de face, me regarde droit dans les yeux. Tout a sa joie d'être ici, m'ouvre les bras pour un hug. Le mental légèrement perplexe n'a pas eu de prise sur l'élan du cœur. En effet, je me suis entendu dire « Bienvenue ». La grâce avait opéré, des larmes de gratitude ont coulé. Pour la troisième année, ce vendredi, près d'une place et d'une scène est improvisée. Je me suis à nouveau retrouvé à accueillir spontanément une centaine d'individus dans mon cœur. Et à travers ce décor, à plusieurs reprises. Puis, dans la rue, marchant parmi eux dans la même direction, le mental calme, en observation neutre, j'étais toujours dans cette allégresse. Et soudain, j'étais eux. Cette immense liberté, cette immense fraternité. Mon cœur exultait. Une reconnaissance de l'être profond. Peur, croyance, symbole, inconfort de la personne étaient transcendés. A nouveau des larmes libératrices et une grande joie intérieure bien présente. Gratitude à la vie une, au-delà des formes, des costumes, du bien et du mal. Bien-aimé. À travers ce que tu viens d'exprimer, tu exprimes effectivement une vérité essentielle. Nul ne peut être inorié ou détourné de l'amour vrai. Quelles que soient les apparences, quelles que soient les costumes, Quelles que soient l'intention nommée mal ou bien, Au-delà de tout ce jeu et de toutes scènes de théâtre, Il n'y a que la vérité de l'amour qui ne s'est pas encore trouvée ou reconnue, Qui s'exprime ainsi de façon maladroite. Ainsi, tu l'as compris, il n'y a rien à rejeter. Il y a tout à aimer du même amour, Quelles que soient les apparences, Quelles que soient la douleur, Quel que soit l'inconfort, comme tu le dis. Aller toujours au travers de ce qui est visible, Aller toujours au travers des apparences, Au travers de la raison, Pour découvrir le noyau essentiel de chacun. Car c'est ici que se réalise la réconciliation, Et non pas au sein des apparences, Non pas au sein de la forme, Non pas au sein du destin de vie personnel de chacun, Qui ne représente, comme vous le savez, Qu'absolument rien, Au regard de la vérité de l'amour. Il y a effectivement le même amour en chaque forme, En chaque conscience, Quelles que soient les apparences de ce monde. Il n'y a donc pas de rejet, De quoi que ce soit au sein de l'amour. Tout est vu et mangé de la même façon, Afin de réaliser le miracle d'une seule chose, Et d'une seule conscience. Car ce que vous rejetez au loin de vous, Comme antinomique avec votre propre présence, Et en fait une incompréhension de ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'est pas une forme, Ce que vous êtes n'est pas une histoire, Ce que vous êtes est antérieur à tout cela. Et c'est cette antériorité-là qu'il vous faut aimer. Quelles que soient les masques, Quelles que soient les dimensions, Quelles que soient les apparences, Quelles que soient la rétraction, Qu'il peut encore vous arriver de ressentir, Face à certaines incompréhensions, Face à certaines limites, Face à certaines présentations. Vous êtes engagé à aller au-delà de la forme, Au-delà de l'apparence, De toute apparence. Car au-delà de tout ce qui anime, Quelle que soit la manifestation, Il y a ce qui est antérieur à l'animation, Qui est l'amour. Sans amour, Même le diable ne pourrait pas exister. Aujourd'hui, Que vous retrouvez et revivez votre éternité, Quelle qu'en soit la strate au niveau de votre résurrection, Vous avez tous, A la fois la même efficacité, Et je dirais le même devoir, D'aimer au travers de la forme, D'aimer au-delà des apparences, Aimer quels qu'en soient les obstacles. Et vous, vous le démontrez vous-même, Il ne s'agit pas là non plus, D'une simple idée émise comme cela, Ou d'une croyance à laquelle adhérer, Ou qu'il faudrait ritualiser. N'oubliez pas que plus vous êtes spontané, Plus vous êtes véritable. Et le seul véritable présent, Est cet amour, Qui ne compte pas, Ne se compte pas, Et ne se décompte pas, Et qui est distribué, Quel que soit le regard, Quel que soit l'appréhension, Et quels que soient les concepts. Ainsi, petit à petit, Et ce témoignage nous dit exactement la même chose, Malgré les apparences les plus opposées à la lumière, Il n'y a en définitive, Qu'une recherche effrénée, Une soif de vérité, Une soif d'absolu, Même si cela est exprimé, Parce que vous pourriez nommer le mal au sein de ce monde. Dépasser le bien et le mal n'est pas une vue de l'esprit, C'est le transcender réellement, Voir au-delà de l'apparence, Voir au-delà de la dualité, Et exprimer à chaque regard, A chaque intention, La même qualité, Et la même véracité, De l'amour que vous êtes. Ainsi, Vous vous libérez vous-même de tous vos concepts, Et aussi de toutes vos habitudes restantes, En ne faisant nulle différence, Entre l'être aimé, Et l'être que vous refusez, Ou que vous rejetez. A chaque fois que vous faites cela, Comme tu le dis, Dans ton témoignage, Un sentiment de gratitude et de plénitude apparaît, Mettant fin à tout doute au sein du mental, Mettant fin à tout blocage lié à la forme ou à l'apparence, Aller donc à l'essentiel, Aller donc à l'ultime, Non pas tout seul, Mais en faisant raisonner en l'autre, Par un sourire, Par un regard, Cela suffit, Même en le prenant dans les bras, Mais le simple fait de sourire, Quand vous êtes porteur de cette lumière, Change tout, Et transforme tout. Cela est bien supérieur à toute action de déni, À toute action de confrontation, Ou de rejet. Il ne peut y avoir aucun rejet au sein de l'amour, Tout est pris dans le même amour, Sans faire de différence, Sans faire de distinction, Et surtout, Sans sélectionner, Ce qui vous semble digne ou indigne de votre amour, Sans ça, vous-même, N'êtes pas digne de cet amour. L'amour doit s'écouler, Et couler librement au travers de vous, Au-delà même de l'intention, Au-delà de tout regard, Au-delà de toute réticence, Car au plus vous aimez, Même ce qui vous semble incompris, Ou qui vous semblait l'instant d'auparavant, A rejeté, Parce que néfaste pour vous, Ou néfaste pour la lumière, Vous donne à voir la scène de théâtre, Vous donne à voir l'illusion de cela, Et vous fait rentrer, À plein cœur et à plein pied, Dans la vérité de l'unité, Dans la vérité de l'amour. Il n'existe pas d'autre alternative. Tout le reste n'est que dualité. Vivre l'unité, N'est pas voir le bien et le mal, C'est passer au travers du bien et du mal, Car l'amour ne connaît ni le bien ni le mal. C'est ce que vous êtes, Assurément. Et vous le découvrez de façon, De plus en plus vivante, si je peux dire, De façon, là aussi, De plus en plus évidente, Dès l'instant où vous faites le premier pas. Car dès l'instant où vous aimez Ce qui vous semble opposer à la lumière, En apparence ou en action, Alors vous transcendez réellement et concrètement, Toutes les sphères de l'illusion et du rêve, De ce monde, Comme de tout archétype ou de toute vision, Et là vous êtes réellement dans la vérité, Et là vous en vivez directement, La plénitude et les grâces. Vous ne pouvez rien exclure de l'amour, Car l'amour ne peut rien exclure. Seule la personne, Avec ses croyances, Avec ses positionnements, Avec ses habitudes, Peut encore exprimer une certaine forme de rigidité. Mais l'amour ne connaît aucune rigidité. L'amour est vie. L'amour est spontané. L'amour est champ permanent. Il n'a pas besoin de votre intellect, Il n'a pas besoin de votre personne. Il doit traverser cela. Et c'est en aimant, sans distinction, Sans préférence et sans privilège, Que vous réalisez la vérité en vous, Mais pas seulement pour vous, Pour tout ce qui est vu, Tout ce qui est traversé, Et tout ce qui est aimé, Avec la même intensité. Vous n'aurez pas à vous préoccuper d'autre chose, Car si autre chose vous préoccupe, Cela ne peut être qu'en vous, Quoi que vous voyez. C'est vous-même, Qui vous placez en distance et en séparation. L'amour ne crée ni distance, Ni séparation. Il transcende tout bien comme tout mal, Car il est la joie. La joie spontanée, L'évidence et la danse, Tout cela nous l'avons dit, Tout cela vous le vivez. Il vous reste maintenant, si je peux dire, Affranchir les dernières strates, Celles qui vous laissent croire encore, Que vous avez quelque chose à améliorer, Quelque chose à éviter. Tout est présent, vous le savez. Il vous reste à l'actualiser totalement, En ce plan. Non plus lors de certains rendez-vous, Non plus lors de certains alignements, Mais de façon permanente, A chaque regard, à chaque souffle, A chaque pensée. L'amour doit tout prendre, En vous comme autour de vous, Sans distinction, Et surtout sans différence. Car l'amour ne fait jamais de différence, Seule la personne le fait. Dès l'instant où votre posture, Votre positionnement, Se vit ainsi, Alors réellement, Vous vivez la liberté de l'amour, Vous êtes libéré de la personne, Libéré de l'histoire, Libéré des habitudes, Et surtout, Responsable, De qui vous êtes, De ce que vous faites, Et ce que vous faites, Ne peut jamais être opposé à la lumière, Dès l'instant où vous-même, Ne décidez pas auparavant, De ce qui est bien, De ce qui est mal, De ce qui est justifié, Et de ce qui n'est injustifié. Ce n'est pas vous qui décidez, Se conformer à l'intelligence de la lumière, N'est rien d'autre que cela, Cela vous a été expliqué, Aller dans le sens de la vie, Dans le sens de l'évidence, Ne pas résister, Ne pas s'opposer, Tout accueillir avec la même élégance, La même légèreté, Afin de devenir chaque jour, Plus élégant et plus léger, Sans être entraîné, Par les poids de cette densité résiduelle, Par le poids des habitudes, Par le poids des croyances, C'est ainsi que vous devenez comme l'enfant, C'est ainsi que vous devenez spontané, C'est ainsi que vous êtes vrai, Tout le reste n'est pas vrai, Et d'ailleurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à vous en apercevoir, Que vous viviez les vibrations, Les visions, La conscience nue ou pas, L'amour nu s'impose de lui-même, De façon de plus en plus évidente, Vous n'avez pas d'effort à faire, Si ce n'est simplement à penser, À ce que l'amour soit toujours devant, En chaque regard que vous portez, En chaque mot que vous prononcez, En chaque mot que vous accueillez, Comme en toute situation, Où que vous soyez, À la surface de cette terre, Cela se passe maintenant, Cela se passe ici, Cela se passe dans la nudité, Cela se passe au travers de toute vision, De toute expérience, Comme de toute situation, Il vous appartient de vous retrouver au travers de cela, Parce qu'il n'y a rien d'autre à rechercher, Il n'y a rien d'autre à retrouver, Si ce n'est cette évidence-là, Qui frappe de plus en plus à votre porte, Et vous amène bon gré, mal gré, Quelles que soient vos réticences, Quels que soient vos obstacles, Apparents, Ils seront balayés de cette façon, Et ils le sont de plus en plus, Alors oui, La vie est évidence permanente, Puisque je vous l'ai dit, Le rêve est devenu le réel, Même s'il faut arrêter de rêver, Il est temps d'être en harmonie, Avec le rêve de l'amour, Il est temps d'être dans la vérité, Avec le rêve de l'absolu, Qui n'est plus un rêve et qui est réel, Il y a simplement à le laisser s'effuser, À le laisser se manifester, En l'accompagnant par la légèreté et la grâce de votre présence, Où il ne peut plus exister le moindre élément dissonant, Quel que soit votre état, Quel que soit votre âge, Quelle que soit votre antériorité, Vous n'avez rien d'autre à faire que cela, Et plus vous le ferez, Plus l'évidence sera, Sur le devant de votre scène, Sur le devant de votre vie, Et votre vie, Quelle qu'en soit la teneur, Quelle qu'en soit la richesse ou la pauvreté, Au sein de ce monde, Ne fera plus aucune différence, C'est ainsi que vous vous rejoignez, C'est ainsi que vous réalisez le grand œuvre, Là où rien ne peut être exclu, Car tout est inclus dans le même creuset, Dans la même fonderie d'amour, Tout le reste, Ne sont que des facéties du personnage, De ses habitudes, De ses résistances à l'inconnu, Alors traversez cela, Allez au-delà de ça, Et vivez-le, Comme tu l'exprimes à travers ce que tu as vécu, Au cours de ces trois années, Aujourd'hui cela se fait au travers de trois journées, Vous n'avez pas besoin de plus de temps, Vous n'avez pas besoin de latence, Vous n'avez pas besoin d'attendre pour voir, Et pour vérifier par vous-même, La réalité de l'amour en action, Et de l'évidence qui se manifeste, Quels que soient, Les éléments parfois déroutants, Se passant au sein de ce monde, Comme de votre vie, Au sein même parfois de votre famille, Au sein de l'amitié, Ne restez pas braqués, Si je peux dire, Sur quelque apparence que ce soit, Car plus l'apparence vous semble difficile, Plus il y a matière, Si je peux dire, A vivre la vérité, Alors ne refusez rien, Acceptez tout, Acceptez, Ne veut pas dire ne rien faire, Veut dire simplement être actif en l'amour, Être actif en l'accueil, Être actif en le silence, Car vous n'avez pas d'autre moyen, Que de réabsorber, Si je peux dire, Tout ce qui vous est présenté, Sur l'écran extérieur comme intérieur, Afin de retrouver, Non pas seulement le silence, Ou le grand vide, Mais aussi le grand tout, Afin de le faire vivre au sein du grand rien, Alors, Vous aurez rejoint l'alpha et l'oméga, Totalement et entièrement, La boucle est bouclée, Entièrement, C'est cela, L'apprentissage que vous vivez, Durant ces 132 jours, Qui vous permet de vous rapprocher, Chaque jour, A la fois de l'événement, Et à la fois de vivre la vérité, Non plus par moment, Ou par instant, Mais de l'établir en état de permanence, Quel que soit l'état de votre corps, De votre vie, De vos finances, De vos relations, Parce que c'est cela, Qui prévaut sur tout le reste, Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, Comment pouvez-vous l'accepter, Ou le comprendre, Alors, Acceptez de le vivre, Acceptez de le traverser, Et vous verrez que la légèreté, Et la liberté, Se trouvent de l'autre côté, Et vous constaterez que vous n'avez pas bougé de place, Que c'est simplement votre point de vue, Et votre conscience, Qui a accueilli, De manière indéfectible, Tout ce qui se présentait au sein de ce monde, Comme sur l'écran intérieur, Alors, réalisant cela, Vous n'avez plus rien d'autre à réaliser, Simplement à demeurer dans cette joie, Dans cet accueil permanent, Non plus par moment, Mais en chaque instant, En chaque moment, Avec la même intensité, Quelles que soient vos occupations, Quelles que soient vos désordres, De quelque nature qu'ils soient, Tout sera alors magnifié, Transformé, Et éclairé, Là est la plus grande œuvre, Il ne vous concerne pas vous, Surtout vous qui vivez déjà cela, Mais va englober dans le même processus, De la résurrection, Et de l'accueil inconditionnel, L'ensemble de la création, Fût-ce-t-elle la plus distordue ? Je vous rappelle, Qu'ici, sur cette terre, Nous sommes le point de conjugaison, Le point d'arrivée, Et le point final, C'est cela qui se joue maintenant, Et vous en êtes, Les maîtres d'œuvre, Chacun d'entre vous, Ne comptez que sur vous-même, Pour accueillir tous les autres, Sans aucune exception, Et rappelez-vous, Que c'est justement, Dans ce qui vous semble, Dis harmonieux, Dans ce qui vous semble, Parfois, Être l'inverse de la lumière, L'inverse de ce que vous aviez vécu, C'est justement, Dans cet inconnu-là, Qui vous semble surprenant, Qu'il y a le plus de travail à faire, Pour chacun de vous, Ce travail est fort simple, Aimer avec la même mesure, Aimer sans différence, Et ne faire aucune différence, Car c'est le même amour, Et la même conscience, Au-delà de toute apparence, Et au-delà de toute résistance, La paix, alors, Grandira en vous, Sans même y penser, Sans avoir besoin, De rentrer à l'intérieur de vous, Parce que vous ne ferez plus de différence, Entre ce qui est nommé encore aujourd'hui, L'intérieur et l'extérieur, Vous serez la vie, Et c'est tout, Vous serez l'amour, Et c'est tout, Tout le reste se passe, Vous le savez, L'amour ne passera jamais, Il n'a simplement pas été vu, Du fait des voiles, Du fait des croyances, Du fait des adhésions, Au mode de fonctionnement, Au sein de ce monde, Mais l'amour n'est pas de ce monde, Et pourtant il y est, En totalité aujourd'hui, C'est cela qu'il vous faut voir, Avant toute chose, Parce que tant que vous voyez, Autre chose que l'amour, Et surtout dans ce que vous ne comprenez pas, Alors vous ne pouvez pas vivre l'amour, Cela je vous l'ai expliqué, Je vous l'ai dit, Vous ne pouvez que vivre, Vous le comprendrez après, Et le vivre, Nécessite vraiment ce sacrifice, Et cet abandon, Où l'autre devient plus important que vous, Où la souffrance devient plus importante que vous, Où la résistance devient plus importante, Non pas parce qu'elle est sur le devant de la scène, Et vous gêne, Mais parce que c'est là, Justement, Qu'il y a besoin, De plus d'amour, De plus d'authenticité, Et de plus de vérité, D'une vérité qui n'est pas de ce monde, Et qui n'est aucun monde, Et qui est antérieure à tout monde, Comme à toute dimension, Réaliser cela, C'est réaliser le grand œuvre, Non pas seulement pour vous individuellement, Mais pour le collectif, Alors je sais pertinemment, Que nous avons été fort nombreux à œuvrer, De manière simultanée et synchrone, Dans le processus de la décréation, De tous les mythes, De tous les rites, Et de tout ce qui encombrait l'humain, Au sein de ce monde, Il vous reste aujourd'hui, A être totalement autonome, Totalement libre, Totalement responsable, Et totalement humble, Et il n'y a pas de meilleure humilité, Par rapport à l'amour, Que de disparaître à soi-même, Pour apparaître en chacun, Non pas à travers d'une personne, Mais dans la vérité de l'amour nu, Et cela, Chacun d'entre vous peut le faire, Il n'y a pas de préalable, Il n'y a pas besoin d'énergie, De couronne, Il n'y a besoin de rien d'autre, Que de mettre l'amour devant, Même si vous n'en percevez pas, L'irradiation, L'émanation, Ni la vibration, Ni l'énergie, Ni la conscience qui se mobilise, Soyez assurés, Que les résultats se trouvent juste après, Mais pas avant. Alors de chaque posture, Que vous adoptez dans la vie, Face à quelque événement, Qui vous est soumis, Et présenté, Découle directement, La qualité et la vérité de l'amour, Que vous vivez, Vous n'avez pas d'autre alternative, Car tout ce que vous rejetez, Même qui vous semblait logique, Au sein du fonctionnement de la personne, Ou de la spiritualité de ce monde, Ne veut aujourd'hui plus rien dire, Il ne reste plus qu'à sourire, Il ne reste plus qu'à être en joie, Il n'y a pas à se laisser emporter, Par quoi que ce soit d'autre, Pour cela, Vous avez une clé, Qui marche à tous les coups, Qui est ce que vous êtes, Même si vous ne vous connaissez pas encore, Il vous est possible de vous connaître, Au travers de l'autre, Au travers de la souffrance, Au travers des circonstances, Dès l'instant où vous accueillez, Avec la même équanimité, Avec la même intensité, Tout ce qui se présente, Alors ne faites plus de différence, Et vous vivrez cette unité, Et vous vivrez cette fusion avec la vérité, Comme avec chacun, Et chacune des consciences présentes de la terre, Et vous vous apercevrez, Qu'il n'y a réellement aucune différence, Si ce n'est une apparence de jeu, Une apparence de posture, Une apparence de différence d'énergie, Ou de vibration, Mais tout cela se résout en l'amour, Uniquement par l'amour et dans l'amour, Tout le reste ne sont que des résistances, Et c'est cela que vous vivez, Déjà, Depuis quelque temps, Et qui se renforce de manière inexorable, Vous démontrant, Et vous amenant, A la nudité de l'amour, Qui ne dépend ni d'un objet, Ni d'un sujet, Ni d'une circonstance, Ni d'une dimension, Ni même d'une source, Située ailleurs, Car tout est en vous, En vérité, Il vous reste à le manifester, Et pour cela, Il vous faut disparaître à vous-même, Totalement, Et cela est d'autant plus facile, Dorénavant, Qu'il n'y a plus de délai, Ou de distance, Dans les processus même, Ou les différentes strates, Comme je l'ai nommé, De la résurrection, Il vous est de plus en plus aisé, Aujourd'hui, De passer de la personne étriquée, A ce qui est au-delà de toute forme, Sans effort, Simplement par cet accueil, Là aussi, Je vous le dis, Comme Bidi vous l'a dit, Ne me croyez pas, Vivez-le, Et constatez par vous-même, Il n'y a pas de meilleure guérison, Que celle-là, Parce qu'elle est éternelle, Et définitive, Parce qu'elle vous met, Dans la légèreté, De la conscience nue, Elle vous met, Dans la légèreté, De l'amour nu, Qui ne dépend, D'aucune circonstance, D'aucun instant, D'aucun moment, D'aucune humeur, Et surtout, D'aucun événement, Alors, Vous vous tiendrez prêt, Dans ce silence-là, Et dans cet accueil-là, Pour que l'évidence, Devienne collective, Non plus seulement, Pour quelques-uns d'entre vous, Quel que soit le nombre, Mais pour que réellement, Et concrètement, L'ensemble des consciences de la terre, Quel que soit leur emplacement, Soit touché par la même grâce, Par le même amour, Par la même vérité, Là où il n'y a nulle différence, Entretenu par une forme, Par une histoire, Par quelque élément de ce monde, Ou quelque élément, Que vous pourriez nommer spirituel, Aujourd'hui, Vous êtes invité par l'intelligence, De la vie et de la lumière, A vivre, L'esprit premier, Celui qui est antérieur, A la première forme, Ainsi, Se réalise l'étape ultime, Collective, De l'alchimie intérieure, Alors, Il n'y aura plus de résistance, Dès cet instant-là, Il n'y aura plus de latence, Il n'y aura plus de distance, Tout sera inscrit dans le même temps, Et dans la même évidence, Tout sera inscrit dans le même amour, Pour ne faire plus qu'un, Réellement et concrètement, Vous donnant à voir, Qu'en étant un, En définitive, Il n'y a même plus besoin d'être un, Ou une conscience, Que la totalité de l'amour, Transcende la conscience, Et transcende les dimensions, Et transcende surtout toute apparence, Vous vous serez démontré à vous-même, Comme au monde, Que tout est un, Non pas pour en faire une logique, Ou quelque chose à venir, Mais quelque chose qui est déjà là, Vous aurez alors réellement, Transcendé le temps et l'espace, Vous aurez alors réellement, Transcendé toutes les dimensions, Et vous serez nu, Et là, Effectivement, Non seulement vous n'aurez plus jamais faim, Ni jamais soif, Mais vous ne ferez plus jamais de différence, En quelque apparence que ce soit, Vous aimerez tout d'un même amour, Sans faire intervenir le choix, Ou la décision, Sans faire intervenir l'intention, De quelque nature que ce soit, Alors, Dès cet instant-là, Vous constaterez, Que vous pourrez demeurer dans le silence, Quelles que soient vos activités ou pas, Le même amour sera égal à chaque instant, Il n'y aura plus d'oscillation, Il y aura permanence, En l'impermanence de ce monde, Et c'est cela, Qui établit le règne de l'amour et de la vérité, Pour l'ensemble des mondes, Et l'ensemble des créations, Je le répète, Cela est de votre responsabilité, Non plus individuelle, Mais collective, Comme cela a été dit, Vous n'avez pas besoin d'être la totalité des consciences fragmentées, Mais dès l'instant où nombre d'entre vous se reconnaissent en l'amour, Au-delà de la forme, Et au-delà de toute expérience, Alors il n'y a plus rien à entreprendre, Il y a juste à constater les effets de l'amour, Et laisser l'amour vous emporter, Là où vous n'avez jamais bougé, Là où vous avez toujours été, Alors plus rien de votre forme, Plus rien de ce monde, Ne pourra résister, Ni s'opposer, Ni dire qu'il ne savait pas, Alors oui, Comme cela a été pensé par nombre d'entre vous, Depuis quelques jours, L'œuvre est collective, Afin qu'il n'y ait plus de différence, Afin qu'il n'y ait plus aucune zone d'ombre, Non pas en vous battant contre quelques ombres, Mais en la réabsorbant au sein de la lumière de la vérité, Ceci n'est pas un combat, Ceci n'est pas une exclusion, Ce n'est même pas une inclusion, C'est une transcendance réelle, Il n'y a pas d'autre posture, Qui puisse vous servir, Il n'y a pas d'autre état de l'inconscience, Qui soit nécessaire ou utile, Il n'y a pas d'étape ou d'état vibratoire, Préalable à cela, Je vous le répète, Nous sommes tous reliés, Sur cette terre comme au ciel, Par la conscience christique, Et la pensée, Vous emmène à cela, Et pour cela, Il faut que le silence de la personne, En ce moment là, soit réel, Afin que nulle personne, D'un côté ou de l'autre, Comme entre une personne et une situation, Ne puisse entraîner de résistance, Ou de zone d'ombre, Et cela, je le répète, C'est de la responsabilité de chacun, Aucun être de lumière, Aucun peuple intergalactique, Ne peut le réaliser à votre place, Pensez à ces mots, Et surtout, vivez-les, Et vous verrez que, Cette notion de temps, D'attente, de distance, De séparation, N'existe tout bonnement plus, Quelle meilleure preuve peut-il y avoir, Que celle de l'amour, Mais enfin à tout doute, À toute hésitation, À toute incertitude, Et à tout questionnement, Parce qu'à ce moment là, La joie sera totale, Ne dépendra d'aucune circonstance, De votre éphémère, Ou de votre corps, Ou d'une quelconque relation, Au sein de ce monde, Ou à quelle quantité de lumière, Quelle qu'elle soit, Vous serez enfin debout, Dans la vérité, Il n'y a rien d'autre à faire, Et c'est peut-être cela, Qu'il faut accepter, Qu'il n'y a pas à chercher ailleurs, Qu'en l'amour, Qu'il n'a pas d'ailleurs à être cherché, Mais simplement à être accepté, Parce qu'il est là à profusion, Parce qu'il n'attend que vous, Alors vous deviendrez la voie, Pour la vérité et la vie, Cela a été dit, Et vous serez avant tout l'amour, Celui qui ne fait pas de différence, Celui qui en chaque regard porté, Ou en chaque réflexion, Comme en chaque cogitation, Ne peut voir que l'amour, Quelle que soit l'apparence, Et quelle que soit la pensée, De la personne, Là est l'ultime vérité, Tout le reste, Tout le reste, N'a été que préalable à cela, Tout le reste n'a fait que passer, Laissez-vous pénétrer au-delà de mes mots, Comme j'accueille chacun de vous, Chacun accueille l'autre, Ne mettez pas de limite, A ce qui est illimité, Ne mettez pas de cadre, A ce qui est en dehors de tout cadre, Et même présent en chaque cadre, Cela a été dit, Soyez prêts pour l'inattendu, Pour l'imprévu, Car tout n'y est qu'amour, Quelles que soient les réticences, Et quelles que soient les habitudes, Ou les peurs, Vous êtes amoureux en totalité, Même si vous pensez l'inverse, Vous ne pouvez échapper à la vérité, Et la vérité n'a pas besoin de s'encombrer, D'un sauveur, Ou d'une entité plus qu'une autre, C'est elle la plus prestigieuse dans l'histoire de la création, Vous n'avez plus besoin de ses rôles, Vous n'avez plus besoin de ses costumes, Vous avez simplement besoin de votre présence, En votre humanité, De la quantité et de la qualité de votre accueil, Dépend la quantité et la qualité de l'amour, Que vous vivez, Que vous émanez, Et que vous êtes, Tout le reste n'est que du cinéma, Et tout le reste est déjà passé, Seul l'amour ne passera jamais, Alors voyez-vous, Démontrez-le, Prouvez-le-vous, A vous-même, Vous n'avez pas besoin de justification, Vous n'avez pas besoin d'habits, De postures, De mots même, Parce que cette création est déjà là, Elle n'a jamais disparu, Il faut que l'amour, Soit présent en chaque conscience, Quel que soit le degré d'inconscience, Ou de refus, Ça ne fait pas de différence là non plus, Parce que l'amour est tellement évident, Quand les voiles ne sont plus là, Et vous le savez, Vous avez pour beaucoup participé, A la dissolution des ultimes voiles, Vous avez découvert la vérité, Au travers de tous les miroirs, Au travers de tous les rôles, Et toutes les fonctions, C'est effectivement l'amour nu, Ne laissant plus la place, Pour quelque amour conditionné, Ou limitant, Ou limité, Ni à quelque espace, Ou à quelque temps qui soit, Vous voyez, Cela n'est plus seulement à porter demain, Cela n'est plus seulement demain, Ou dans un avenir proche, Ou mointain, Mais cela se passe maintenant, A vous de le reconnaître, Et vous le vivrez, Avec évidence, Cela, Je peux vous le garantir, Parce que tout le reste, Ne fait que passer, N'oubliez pas aussi, Que Abba, Est aussi chacun de vous, Et que Abba, Comme je l'ai dit, Est au-delà de toute la critique, Alors n'allez pas adorer, Une personne extérieure, Quelle qu'elle soit, Mais mangez Abba en vous, Mangez toutes les circonstances, Avec la même intensité d'amour, Avec le même appétit, Vous ne risquez rien, Si ce n'est de vous retrouver en totalité, Ce qui est effectivement le cas, Tout le reste n'est que parodie d'amour, Tout le reste n'est que réticence, Tout le reste n'est qu'attachement, A quelques idées, A quelques concepts, A quelques croyances que ce soit, Aujourd'hui, L'amour vous veut tout entier, Et il est disponible à chaque instant, Pour chacun, Comme pour le collectif, C'est à vous de décider, Parce que même Abba ne peut rien faire, Parce que même la confédération intergalactique, Être là et vous soutenir par leur présence, Mais ne peut pas agir à votre place, Or être en amour, Est l'action la moins fatigante, Et la plus évidente, C'est à cela que vous êtes invité chacun, En ces dernières épousailles, Si je peux dire, Au sein du multiple, Afin d'actualiser l'unité, L'unité de la conscience, L'unité de l'amour, En dépit de toute apparence, En dépit de toute souffrance, En dépit de tout chemin, Qui peut vous sembler, Pour l'instant opposé, A celui de la lumière, Aller au-delà de toute contradiction, Aller au-delà de toute explication, Aller au-delà de vous-même, Non pas en vous fuyant, Mais en vous acceptant vous-même en totalité, Il n'existe aucun défaut, Ni aucune lacune, Ni aucune défaillance, Quelle qu'elle soit, Qui ne puisse être transcendée, Et magnifiée par l'amour, Il n'existe pas, De péché mortel, D'enfer ou de paradis, Tout cela ne sont que des créations humaines, Il n'y a que l'expérience de la vie, Et de la conscience, Qui se termine, Afin de retrouver l'essence, Tout le reste n'est que chimère, Tout le reste n'est que ombre, Au sens où vous pouvez l'entendre en ce monde, C'est-à-dire quelque chose, Qui n'a pas été suffisamment éclairé, Quelque chose, Qui est en attente, Alors peu importe que cela soit votre corps, Que ce soit l'aimer, Que ce soit le mal aimé, Que ce soit le diable en personne, Ou que ce soit les résistances, De ceux qui pensent encore, Faire tourner ce monde, Ne mettez pas de jugement, Ne mettez pas de préalable, Aimez d'abord, Et vous verrez bien ensuite, Et si vous aimez vraiment d'abord, Sans condition préalable, Et sans réticence, Alors vous deviendrez, Non pas par instant, Mais par moment, Cette joie permanente, Et immanente, Qui n'a besoin de rien d'autre, Ni de temps, Ni d'espace, Ni d'aucune différence, Alors vous serez dans l'équilibre, Alors vous serez dans la vérité, Sans nul doute possible, Sans nulle interrogation, Et sans aucune distance, Sous-titrage Société Radio-Canada, Je précise aussi, Avant de te laisser continuer, Que le silence dont je parle, N'est pas ne plus parler, Ni s'isoler, Ce silence-là, C'est la magnificence de l'accueil, Celui qui ne met rien au devant de lui, Celui qui est un vase, Qui recueille tout, Et qui ne laisse rien au dehors, Tout ce qui est vu, Tout ce qui est perçu, Tout ce qui est traversé, Que cela soit intérieurement, Ou extérieurement, Est aimé par le même regard, Par le même amour, Et par le même cœur, L'amour ne vous demande que cela, Et rien d'autre, Et c'est ce que vous êtes, Le silence des mots, Le silence de la personne, N'est pas une inaction, C'est une action d'amour, Sincère et réelle, C'est comme cela, Que non seulement l'amour est établi sur terre, Comme déjà depuis un certain temps, Bien avant l'ultime impulsion métatronique, De la fin de votre année précédente, C'est comme cela que l'amour se manifeste, C'est comme cela que l'amour se répand, De conscience à conscience, D'illusion en illusion, De situation en situation, De partout sur la terre, Comme en toute dimension, Car cela se fait au travers de vous, Et il n'y a que vous, Qui puissiez le faire, Quoi que vous en pensiez, Encore aujourd'hui, Quelles que soient les réserves, Que vous pouvez émettre, Tant que vous ne l'avez pas vécu, C'est à dire tant que vous ne l'avez pas tenté l'expérience, Comment pouvez-vous vous positionner, Et si cela ne se vit pas, Alors cela veut dire simplement, Qu'il y a encore au devant de vous, Un certain nombre d'éléments, Qui n'ont plus besoin d'être vus, Qui n'ont plus besoin d'être analysés, Ni même d'être comprises, Mais qui doivent être accueillis avec la même intensité, Même si vous ne le savez pas, Afin d'abolir toute distance, Afin d'abolir le temps, Afin d'abolir la notion même de dimension, Comme cela est vécu déjà, De manière individuelle, Par vous, Par certains d'entre vous, Il n'est plus temps maintenant, De rester, je dirais, Dans la progression logique, De l'épidémie ou de la pandémie, Le temps est venu du choc et de la surprise, Collectif, Il ne tient qu'à vous, Parce que chacun de vous est le maître du temps, De son temps, Mais aussi du temps collectif, Et dès l'instant où vous êtes syntonisés, Les uns sur les autres, Par la grâce de l'amour, Cela se fait instantanément, Vous n'avez pas d'autre objectif que celui-là, Ni mettez aucun préalable, Ni aucune circonstance préalable, N'en attendez aucun résultat, Mais soyez prêts pour l'imprévu, Faites-le, Et acquiescez, Au don de l'amour, Et au don de la grâce, Et rappelez-vous aussi, Comme disait le commandeur, C'est celui qui dit qui est, Moi je vous dis, Vous le savez, Vous le vivez, Que l'ensemble de la création, Est dans votre poitrine, En totalité, Parce qu'en chaque fragment, De la conscience une, Il ne peut y avoir que la totalité, Cela vous l'appelez en ce monde, Le principe de l'hologramme, Il ne peut en être autrement, Pour la lumière, Car la lumière, Et la totalité, Ne peut être absente, Même en le point le plus éloigné, De la lumière, En fait, Il n'y a pas de distance, Il n'y a que des apparences de distance, En fait, Il n'y a pas de temps, Il n'y a que des fragments d'instants, Qui sont dans le même temps, Et cela, L'amour vous le prouve, A chaque minute, D'orée d'avant, Il est donc, Il est donc, Effectivement, De la responsabilité, De chacun, De ne rejeter, Rien ni personne, De ne plus tenir compte, D'aucun préalable, D'aucun passé, D'aucune expérience, Afin de ne pas être conditionné, Malgré vous, Par quelques références, À quelques états antérieurs, Si vous réalisez cela, Alors vous êtes libre instantanément, Il n'y a plus rien à attendre, Et dès l'instant où vous réalisez cela, Au nom du collectif, Et avec le collectif, Alors vous y êtes, Je ne peux pas vous dire mieux, En cet état d'amour en plus, Excepté pour le personnage de ce monde, Et ses lois immondes, Il n'y a que la vérité de l'amour, Et c'est l'amour, Qui est là, Même si vous n'en vivez rien pour l'instant, Si vous ne le vivez pas, C'est que vous avez nécessairement mis des préalables au devant de vous, Que cela soit un intérêt personnel, Ou un idéal d'amour, Ne fait pas de différence, Parce que dès l'instant où vous parlez d'un idéal, Vous l'imaginez toujours en dehors de vous, Et avec une certaine latence, Parce qu'il vous semble, En définitive, Vous semblez être imparfait, Ou incomplet, Mais cela est une illusion totale, Quoi qu'il semble vous manquer, Encore aujourd'hui, En définitive, regardez vraiment, Il ne vous manque rien, Tout est présent, Et tout est évident, Comment peut-il en être autrement, En le véritable amour nu, Ne mettez pas de distance par rapport à cela, Ni aucune culpabilité, Ni aucun sentiment de ne pas y être, Parce que vous ne vivez rien, Des processus de la conscience nue, Des processus de l'énergie, Ou de la vibration, Parce que pour vous peut-être, Et certainement, L'amour n'a jamais été aussi proche, Il est en vous, Prêt à se manifester, C'est en ce sens, Qu'il vous faut toujours accueillir, Et accueillir, Sans rechigner, Sans préalable, Et sans condition, Seul celui qui croit, Qu'il risque quelque chose, Risque réellement quelque chose, Mais celui qui retrouve, La voie de l'enfance, Et de l'innocence, A juste à se mettre, En cela, En l'accueil, Vous n'avez même pas besoin, De spécifier, Accueillir l'amour, Ou accueillir l'autre, Parce qu'il est déjà en vous, Comme l'amour, L'intelligence de la lumière, Sera toujours plus, Brillante, Et plus réelle, Que vos conceptions, Vos idées, Ou vos vécues, Quelles qu'aient été, Vos expériences passées, Ou quelle qu'ait été, Leur absence, Il existe en chacun de nous, Aucune différence, Quant à la vérité de l'amour, Si ce n'est dans les apparences, Et tout cela ne tient plus, Parce que vous avez œuvré, Aux ateliers de la décréation, Et parce que chaque jour, Cela est plus facile, Quelle que soit la dureté, De votre vie ou de ce monde, Vous avez, Toutes les capacités, Pour passer outre, Cela ne veut pas dire, S'en détourner, Cela ne veut pas dire, L'ignorer, Puisque cela est vu, Mais cela veut dire, Réellement et simplement, Le traverser, Vous n'avez besoin d'aucun outil, Si ce n'est la spontanéité, Qui définit l'instant présent, Parce qu'il n'est plus coloré, Par l'instant passé, Ou par l'instant futur, L'instant présent, Contient réellement, Tous les temps, Et tout l'amour, À condition que vous ne déviez pas, Cet instant présent, Pour un quelconque avantage, Personnel, Mais que vous donniez, Justement, Tout ce qui est personnel, L'amour ne vous juge jamais, Il n'y a que vous, Qui vous jugez vous-même, Quand vous refusez l'amour, Quand vous dites, Que vous ne le vivez pas, Vous n'avez personne, À qui vous en prendre, Personne n'est responsable, Ni l'autre, Ni vous, Acceptez cela, Quelle qu'ait été la dureté, Peut-être, De certaines expériences, De votre vie, Tout cela est dépassé, Si vous l'acceptez, Et là aussi, C'est vous qui décidez, Il ne s'agit même plus, De peur ou d'amour, Puisque l'amour est partout, Et l'amour vous cherche, Vous n'avez pas vous, A le chercher, Parce que l'amour vous trouve, A chaque coup, Au travers de l'accueil, Alors si le mot sacrifice, Vous gêne, Effectivement, Il n'a même plus, A être employé aujourd'hui, Parce qu'il renvoie, A la crucifixion, Et la résurrection, Mais aujourd'hui, Ce qui vous est offert, Par la grâce, De la totalité, De l'amour venu, C'est de réaliser tout cela, Dans le même instant, Au-delà de toute expérience, Et de demeurer, En cela, Avec aisance, Rappelez-vous, Que quoi que vous en disiez, C'est vous, Et vous seul, Qui décidez, Par rapport à l'amour, Et rappelez-vous, Qu'il n'existe, Aucune barrière, Que l'amour, Ne puisse dissoudre, Car ces barrières, N'existent, Qu'au sein de l'éphémère, Et du personnage, Ou de l'histoire, Comme dans les habitudes, Ou les croyances, Mais dans rien d'autre, Peux-tu poursuivre, Bien-aimé, Cher Abba, Tu nous as dit, Que pour la résolution, Du drame cosmique, De nombreux vaisseaux, De la confédération, Intergalactique, Des mondes libres, Seraient présents, Dans nos cieux, Au moment, De l'événement, Peux-tu préciser, La nature, De leur intervention, Ils sont tous présents, Ils ne sont pas nombreux, La totalité, Des mondes, Des dimensions, Se tient autour, De cette terre, En totalité, Il n'y a plus d'obstacle, Puisqu'il n'y a plus de voile, Alors, Qu'est-ce qu'ils attendent, Me diras-tu ? Ils attendent simplement, Votre acceptation, Et votre oui, Non pas en tant qu'individu, Dans un coin isolé, Ou comme quelques groupes, Sur la planète, Mais de façon libre, Vous n'avez pas besoin, D'être une majorité, Ou un nombre conséquent, Vous avez besoin, D'être vrai, Totalement vrai, Alors, Leur fonction, Et leur rôle, Être mangé par vous, Afin de retrouver, Eux aussi, La véritable liberté, Qui ne dépend, D'aucune dimension, Ces vaisseaux, Tout autour de la terre, Peuvent très bien, Être l'événement aussi, Pourquoi pas ? Et cet événement, Que certains redoutent, Et d'entendre encore, Est avant tout, L'événement de l'amour, Et son avènement, Et cela passe par vous, Il n'est pas question, D'appartenance, A un groupe, Quel qu'il soit, Il est question, D'appartenir, A l'ensemble de l'humanité, A l'ensemble de la création, Qui est présente sur terre, Alors oui, Ils apparaîtront, Non pas par endroit, Comme cela est le cas maintenant, Mais de manière simultanée, De partout, Ne te préoccupe pas, De leur fonction, Comme cela a été expliqué, Car ils sont tous là, Qu'ils le veuillent ou pas, Pour vivre le même feu d'amour, Et la même vérité de l'amour, Plus vous êtes dans l'acceptation, Plus vous êtes dans l'intensité, De l'amour nu, Plus il se révèle, Vous le constatez aujourd'hui, Vous n'avez plus besoin d'oeuvrer, En quelque élément que ce soit, Mais d'oeuvrer simplement, A tenir votre maison propre, C'est à dire, A la laisser vide, Pour ce plein qui est là, Cela est la seule chose importante à mener, Qui ne nécessite, Ni énergie, Ni effort, Ni temps, Mais simplement, Accepter de le vivre, C'est cette acceptation, Qui réellement et concrètement, Aujourd'hui, Crée l'événement, Parce que comme vous le voyez, Pour ceux d'entre vous, Qui regardent aussi bien, Les vibrations de la terre, Que les volcans, Que les éléments, Que la folie de la société humaine, Il n'y a pas de différence, Il y a juste, A accepter, Il n'y a rien de plus simple que cela, Dans ce mot d'accueil, D'acceptation, Alors l'allégresse se fait joie, Cela correspond aussi, A comme le disait Bidi, Oui comme je vous l'ai dit, Au don total, Au don de soi, Au don du soi, Qui au travers de l'autre, Ou de la situation, Ou de votre souffrance, Vous donne à l'amour, Car il n'est pas question d'autre chose, En quelque événement qui survient en vous, Intérieur comme extérieur, La quantité de joie que vous vivez, Par la révélation de l'amour nu, Et le marqueur, Je dirais, De ce qui peut rester, Vous sembler à parcourir, En ce monde, Quelles que soient les apparences, Et quel que soit le taux hubo hub du monde, Que vous constatez chaque jour, L'amour vient vous dire, En quelque sorte, Que regardes-tu, Que penses-tu, Qui es-tu, Cette question vous est posée, De manière silencieuse, A chaque occasion, A chaque circonstance, Chaque nuit, En chaque rêve, Comment tout rencontre, Que vous faites entre vous, A distance ou réelle, Il n'a rien d'autre à gravir, Il n'y a pas d'autre effort à fournir, Et cela n'est pas un effort, Parce que dès que vous le vivez, Vous en constatez vous-même, L'efficacité, Et la vie à l'îte, Et la vie à l'îte, Bien-aimé, Tu peux poursuivre, A propos de ce moment, D'apparition des vaisseaux, Dans les cieux, Nous sommes nombreux, Avoir eu des contacts, Vibratoires, Télépathiques, Ou autres, Avec nos frères galactiques, Peut-on espérer, Avoir un dernier contact, A ce moment-là, Peut-être différent, Avec eux, Je te remercie, Au cœur du cœur, Bien-aimé, Cela sera, Cela sera une grande fête, A laquelle chacun, Ne pourra qu'assister, Et participer, Quelle que soit votre posture, Encore aujourd'hui, La peur, L'ignorance, Ou le refus, Ne changera rien, Vous avez, Durant ces mois écoulés, Traversé nombre de choses, Les uns et les autres, Ce qui était à traverser, Vous êtes arrivé, Maintenant, Maintenant, Vous constatez que vous n'avez jamais bougé, Vous êtes arrivé à la joie, Et à l'amour, Tout le reste, Est accessoire, Tout le reste, Ne représente plus rien, Et si vous êtes honnête, Vous êtes obligé de constater, Vous êtes obligé de l'accepter, Parce qu'il n'y a pas d'autre issue, Que la vérité de l'amour, Tout le reste, Sans exception, Ne fait que passer, L'amour ne connaît, Ni distance, Ni lien, Ni obligation, Si ce n'est la vérité, Et surtout, Aucune obligation de ce monde, Comme cela a été dit, Ne peut tenir devant l'amour, D'ailleurs, Aucune structure de ce monde, Ne peut se maintenir, Quand l'amour est là, Vous le voyez partout autour de vous, Vous le voyez en vous, Et puis, Aucune Alors, bien-aimé, poursuis. Je n'ai pas mes corps formés, ne suis conscient d'aucun autre plan, n'ai jamais eu de vision ou de rêve. Cela peut-il être un obstacle à ma résurrection ? Je t'aime et je t'ai dans mon cœur. Voulez-vous que je répète la question ? Non, cela n'est pas nécessaire. Alors, quoi que tu perçois, quoi que tu vives ou pas, aujourd'hui, là aussi, cela n'a fait plus non plus aucune différence. Il y a autant de proximité de l'amour nu en celui qui a vécu la conscience nue en celui qui a vécu de multiples expériences que dans celui qui n'a rien vécu jusqu'à présent. Nous vous l'avons dit et répété par différentes voix. Aujourd'hui, il n'y a aucun préalable. Et je dirais même que si absolument rien n'a été vécu, vous êtes encore plus proche que vous ne le croyez. C'est justement en vivant rien, en espérant, en attendant, ou en n'y croyant plus, que vous allez le vivre avec bonheur et en totalité. Il ne peut y avoir aucun échec. Il ne peut y avoir aucune erreur en l'amour. Car, quelles que soient les apparences, tout y est agencé et ordonné par la liberté et par la légèreté. Alors, je te rappelle encore une fois que la conscience christique a pris le relais sur la dualité de ce monde. et qu'il n'y a aucun obstacle, qu'il n'y en a plus aucun. Donc, ni ne désespère, ni n'attend une vibration, une couronne qui s'allume et vit directement l'amour nul. Les derniers sont les premiers, effectivement, et concrètement. Et cela n'est pas dans le futur, quel qu'il soit. Cela n'est pas pour demain. Cela est présent à chaque instant. Tout, absolument tout. Et Abba, vous l'a montré à travers la musique, est aujourd'hui occasion et prétexte de révéler la lumière et la vérité. En quelque apparence que ce soit, en quelque défi que ce soit, en quelque manque que ce soit, éprouvé et réellement vécu, il y a la vérité. Elle a toujours été là. L'amour a toujours été là. Il n'était pas discernable. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalable. Vous avez été fort nombreux à œuvrer par la vibration et par la supraconscience pour construire, si je peux dire, ce moment. Ce fut une construction longue qui a duré plus de trente ans. Cette construction est achevée déjà depuis de nombreux mois. Les derniers obstacles qui n'avaient pas été perçus et vus n'existent plus. Le seul obstacle, c'est de se croire encore une personne qui ne lit rien. De se croire isolée. De se croire écris-tu. L'amour n'exclut jamais. Jamais. Il est disponible à profusion. Et je te le répète, il n'y a aucune condition préalable. Cela est valable pour chacun. Au-delà de la résurrection vécue dans la chair, par la grâce que vous vous êtes donnée vous-même et que vous vous êtes octroyée, tout est encore plus facile. en dépit de toute apparence, réellement et concrètement. entends maintenant. entends le silence traverse mes mots comme je te traverse laisse-toi aimer laisse-moi t'accueillir et dans le même temps accueille-moi tu n'as besoin de rien d'autre tout est là en cette respiration du coeur tu n'as besoin de rien d'autre tu n'as besoin de rien d'autre tu n'as besoin de rien d'autre tu ne as besoin de rien d'autre tu n'as besoin de rien d'autre peu tu n'as besoin de rien d'autre je me suis déjà tu n'as besoin de rien d'autre tu n'as besoin d'autre tu n'as besoin d'autre vitamin구요 tu n'as besoin d'autre C'est parti. Bien-aimé, peux-tu continuer ? Voici la question que mon personnage aurait à vous poser. Depuis un peu plus de deux semaines, j'éprouve des étourdissements que je n'ai jamais ressentis auparavant. Que je sois debout ou couché, autant le jour que le soir, les étourdissements se présentent dès que je retourne ou penche ma tête, ou dès que je bouge mes yeux trop rapidement. C'est très inconfortable, car j'ai l'impression de perdre l'équilibre. Les choses bougent autour de moi. Des fois, je ressens quelque chose comme rentrer dans un tourbillon. Je n'ai pas de problème de santé grave. Pouvez-vous m'éclairer du cœur de mon cœur ? Je vous dis infiniment merci. Bien-aimé, bien sûr, j'accepte toutes les possibilités médicales. Mais je peux te dire que vous êtes innombrables à ressentir cela, n'est-ce pas ? Vous changez de réalité réellement et concrètement. Vous perdez pied au sein de la personne. Ce que vous nommez l'équilibre, et pas seulement postural, mais l'équilibre global au sein de ce monde, ne veut plus rien dire. Votre corps le traduit de cette façon. Et bien évidemment, cela participe à des états particuliers individuels de stase qui surviennent à certains moments. La perte de repère du corps est certes gênante quand tu es en action. Cela vous démontre aussi que l'amour n'est pas seulement présent dans les moments où vous êtes étendu, silencieux, les yeux fermés, mais il vous prend et vous saisit à n'importe quel moment. Alors bien sûr, il peut y avoir quelques désagréments, comme les troubles de l'équilibre, les chutes ou autres. Cela est peut-être pour toi une invitation de la lumière à demeurer peut-être plus fermement dans les moments de silence et intérieur, si tu en as l'opportunité et la possibilité. Et d'ailleurs, si cela est lié à l'amour, à la résurrection, aucun médecin ne trouvera aucun déséquilibre. Il faut bien évidemment et bien sûr éliminer toute interférence d'ordre médical, d'ordre postural, mais l'amour lui-même modifie cela. Et vous êtes innombrable à en vivre ces quelques inconvénients. Cela est normal. Le centre de gravité de ce corps n'est plus au même endroit. Cela vous a été expliqué. Le cœur lui-même ascensionne à l'intérieur de lui-même. Les flux vibraux Et l'amour, même quand il n'est pas perçu au niveau des flux vibraux, modifie l'équilibre complètement. Il y a effectivement, et ce, dans tous les secteurs de votre corps comme de votre vie, parfois un sentiment de déstabilisation qui est parfois bien réel. Mais même ce manque de stabilité, cet événement, quel qu'il soit, qui survient dans votre vie, n'est là que pour vous faire vivre la vérité et rien d'autre. Là aussi, il y a un principe d'acceptation qui est essentiel. Parce que plus vite il y a acceptation, plus vite il y a intégration, et plus vite la nouvelle réalité, si je peux dire, prend le dessus. Cette nouvelle réalité est celle d'une dimension, comme vous les nommiez. Ainsi donc, même au travers du personnage, vous êtes déjà inscrit, non pas dans un devenir, mais dans un vécu qui vous est propre au niveau de l'éternité. C'est ainsi que vous bouclez, si je peux dire, votre propre cycle individuel. Certains d'entre vous vont ressentir des désagréments, vont percevoir le corps d'éternité. Parfois c'est des vertiges, parfois cela peut être une douleur, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous que là aussi, il n'y a pas besoin d'en comprendre l'origine, ou d'en remonter la chaîne logique. Mais le plus souvent, aujourd'hui, d'accepter, non pas la maladie et la souffrance, mais d'accepter l'amour. Et de voir ce que cet amour va produire, quand vous avez totalement acquiescé, et que vous n'avez rien mis au devant, le besoin de comprendre, le besoin d'expliquer, le besoin de résoudre, qui est fort logique au sein de l'humain, mais qui par la présence de l'amour ne veut plus dire grand chose. L'intention, la volonté et l'intelligence de la lumière supplantent toutes les autres volontés, toutes les autres intelligences. Il y a aussi cette phase d'acclimatation, si je peux dire, où deux de réalité, réellement et concrètement, se chevauchent, même si elles s'éloignent pour nombre d'entre vous. Tout cela se produit maintenant, mais bien sûr, je ne peux pas être formel, car bien évidemment, il existe d'innombrables causes aussi, au niveau de la santé, qui peuvent occasionner cela. Mais de manière plus générale, je le répète, vous êtes innombrables à manifester d'une manière ou d'une autre ce sentiment de perte d'équilibre du corps, des pensées. Tout est renouvelé. Tout est remis à neuf, si je peux dire. Tout est différent. Cela, même s'il y a une maladie, ne peut être en définitive que lié à l'amour. L'amour, rappelez-vous, que vous êtes, n'a réellement et concrètement que faire de votre histoire, de votre personnage et de votre vie. Il ne peut en être autrement. En l'amour, toute histoire est superflue. En l'amour, tout devenir est superflue. Il ne veut rien dire. Car qui peut vouloir, une fois que c'est vécu, autre chose que l'amour ? Qui peut encore revendiquer une assignation, une origine dans la vérité de l'amour ? Dans l'amour, il n'y a que l'amour. Et cela suffit. Parce que l'amour contient tout. Alors que cela soit des désagréments, comme ceux que tu viens de décrire, il vous faut accepter et vivre qu'absolument tout ce qui se produit ne peut être que la conséquence directe de l'amour. Donc on se veut ni culpabilité, encore une fois, ni remords. ni besoin de causes et d'explications. Immergez-vous plus encore dans l'amour. Mais n'ayez pas présent à l'esprit l'idée de vouloir faire disparaître quelque inconvénient que ce soit par la grâce de l'amour. Parce que l'amour est grâce avant toute action. Et quand l'amour, je le dis, il n'y a besoin de rien d'autre. vous avez eu d'innombrables exemples dans le passé d'hommes et de femmes qui étaient appelés des saints qui ne pouvaient même plus se servir de leur corps, qui vivaient en état de passion, en état d'extase ou en état de souffrance avec le même amour. Alors bien sûr, quand il existe un trouble, il convient de l'expliquer peut-être au niveau du trouble. parfois il y a explication, parfois il n'y en a pas. Mais retenez que le plus important est toujours l'éclairage de l'amour et cet éclairage est réel même si vous n'en percevez pas de mots, d'explications ou de compréhensions. Car l'amour est avant tout résolutoire de tout antagonisme, de toute résistance et de toute incompréhension. Tout dépend en fait de votre foi, non pas en un paradis ou un avenir, mais de votre foi réelle et concrète en l'amour que vous êtes, même sans rien en vivre. Je ne vous demande ni de croire ni d'avoir la foi auquel quelques sauveurs ou quelques personnages que ce soit, même Abba, même Marie, même Michael. Tout cela vous a servi et sert encore, je le conçois. Mais cela aujourd'hui est aussi une interférence vis-à-vis de qui vous êtes, vis-à-vis de l'amour nu. Acceptez d'être mis à nu. Que cela soit par un proche, par une circonstance, par une maladie, même s'il faut vous en occuper sur un plan concret, cela est un signal fort que l'amour vous a pénétré et non pas que vous êtes en distance par rapport à l'amour. Je vous l'ai dit et je vous le répète plus que jamais, l'amour se fout de votre personnage et de votre histoire. Il est ce que vous êtes en totalité. Et si pour cela le personnage doit s'annihiler totalement, alors l'amour le fera, quel que soit votre âge, dorénavant. si l'amour vous veut présent, il vous maintiendra présent. Si l'amour que vous êtes vous veut agonisant, alors vous agoniserez et vous n'y pouvez rien. comment pouvez-vous vous opposer à la vérité de l'amour et dorénavant tout ce qu'il se produit n'est que la conséquence de la présence de l'amour. Même si vous en pensez exactement l'inverse, vous pouvez penser ce que vous voulez, cela ne changera rien à la vérité de l'amour, à la vérité de qui vous êtes. S'il faut en passer pour cela par la souffrance, par la maladie, par la mort, par la rupture quelle qu'elle soit. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez qu'acquiescer. Cela ne veut pas dire ne rien faire. Cela veut dire en étant encore plus dans l'amour, traversant le personnage et ses souffrances et ses manques apparents. L'amour vous oblige de toutes les manières possibles à changer de point de vue afin afin d'être libre de tout ce qui est antérieur ou de toute pensée future. Vous voyez, je le répète, il n'y a rien de plus simple. Et je dirais même que plus cela peut vous sembler douloureux ou inexplicable, plus vous êtes prêt de votre vérité. l'important est la vérité de l'amour. Absolument pas votre souffrance, vos manques ou vos complétudes parce que tout ça ne fait que passer et ne dépend que du manque d'amour de ce monde. Vous ne pouvez plus choisir même si vous le croyez. Vous ne pouvez plus décider même si vous êtes persuadé de décider parce que l'amour a pris le relais et c'est ce que vous êtes et que cet amour vous remplit d'innocence, de joie, de présence comme d'absence et que tout y est parfait en dépit de toute apparence en dépit de toute récrimination c'est cela qu'il vous faut vivre et ce sont ces situations qui peuvent se produire en vous autour de vous même les plus dramatiques pour la personne qui vous amène à être vrai et à être entier surtout s'il vous semble manquer de quelque chose ou de quelqu'un aujourd'hui c'est ce qui était nécessaire c'est ce qui était indispensable pour chacun de vous bien sûr vous n'avez pas d'emblée la possibilité de le voir mais dès aujourd'hui vous avez la possibilité de le voir instantanément si vous rendez les armes de la dualité les armes de la personne les armes de l'histoire cela ne dépend plus de rien d'autre vous découvrez ainsi que la vraie liberté n'a rien à voir avec une quelconque liberté octroyée dans ce monde que cela soit par l'amour que cela soit par l'opulence que cela soit par la satisfaction personnelle cela est bien fade et bien incomplet quant à la vérité de l'amour nu l'amour nu je l'ai dit vous emporte vous ne pouvez pas vous y opposer d'aucune façon avec aucune technique et c'est votre posture qui décide si vous subissez ou si vous accueillez si vous subissez alors vous n'avez pas dit oui si vous accueillez alors vous avez dit oui oui à la primauté de l'amour sur toute considération ou élément personnel il n'y a pas d'autre guérison possible même si parfois il est nécessaire de s'occuper de votre corps d'une relation l'amour est bien supérieur à tout ça et c'est cela que vous vivez jusqu'au moment où vous l'acceptiez je ne peux pas vous dire plus par rapport à cela parce que ce ne sont que des mots il vous appartient de le vivre et pour cela il faut l'accepter parce que la lumière son intelligence l'amour ne connaissent pas de demi-mesure ne connaissent pas de demi-complétude tout y est parfait je vous le répète et cette perfection-là n'a rien à voir avec une quelconque perfection de la personne bien au contraire c'est la perfection de l'amour qui prime et cet amour nul ne peut être que parfait parce qu'il traverse tout personnage toute histoire toute habitude et toute croyance et vous êtes en ce temps-là vous êtes en ce moment-là que vous le vouliez ou non que vous le refusiez ou que vous le demandiez ne change rien dans cela que nous avons parlé d'évidence il ne peut en être autrement avec l'amour au-delà de toute forme comme de tout monde il ne peut en être bien aimé tu peux poursuivre en écoutant la réponse faite à un frère distinction est faite clairement entre conscience nue et amour nue il est exprimé que la conscience nue ne mènera jamais à la liberté cela peut-il être redéveloppé merci il se peut que j'ai la tête un peu dure il n'est pas question de tête mais de coeur vouloir conceptualiser ces mots et les expliquer ne te permettra jamais de les vivre je ne peux que répéter que vous devez le vivre avant de le comprendre et que si vous cherchez à le comprendre avant vous ne le vivrez jamais la conscience nue c'est explorer les différentes facettes de la conscience mais il vient un moment où il vous faut rendre la conscience afin de vivre l'amour nu l'amour nu est justement à conscience à perception à vibration et en dehors de tout le monde et pourtant présent en ce monde qu'as-tu besoin de plus comme explication ou comme concept simplifie-le parce que l'amour et la lumière sont de plus en plus simples accueille accueille toujours plus cet inconnu tu ne peux pas t'en saisir tu ne peux pas le comprendre tu ne peux que le laisser te traverser et se révéler il n'existe aucune posture et aucune condition préalable et surtout aucune compréhension préalable car tout ce qu'il te semblera comprendre t'en éloignera et t'empêchera de le vivre parce que l'amour nu ne s'accompagne d'aucune compréhension ni d'aucune vision ni d'aucune conscience je dirais même que si pendant un certain temps de ces mois écoulés il vous a été donné de manifester la conscience nue par vos voyages et de vivre des états d'amour nu pour autant pouvez-vous dire que l'amour nu est omniprésent à chaque minute de votre vie c'est là la grande différence la conscience nulle est que la conjonction des différentes consciences vécues est possible l'amour est antérieur à la conscience à toute conscience même à la conscience christique or l'amour nu est ce qui clôture le cycle j'ai eu l'occasion de dire qu'il fallait rembobiner le film de la création cela est fait et achevé comme je l'ai dit aussi le livre a été fermé il ne reste plus qu'à tout mettre en ordre si je peux dire non pas par une quelconque volonté mais par l'établissement du règne de la lumière au travers de la matière et au travers des dimensions sur ce monde cela est largement réalisé alors oubliez tous les concepts de grâce allez à l'évidence vous n'avez pas besoin de concepts vous n'avez pas besoin de préalables et surtout ne cherchez pas à comprendre avant de le vivre parce que vous vous en avez éloigné surtout aujourd'hui vous avez juste à être là disponible sans attente vous avez juste à être vrai et être vrai ne s'accompagne d'aucune explication et d'aucun raisonnement c'est une posture de l'esprit en vous qui permet cela où tout est renvoyé à l'esprit et non pas destiné à la personne à sa compréhension à son personnage étriqué c'est bien plus vaste que cela et vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vivre la totalité de ce qui est si vaste tant que vous tenez à quoi que ce soit de votre personnage et l'explication elle-même complémentaire demandée prouve non pas une tête dure mais bien plus la difficulté à négliger la tête parce qu'en ce monde vous le savez très bien sans tête et sans logique vous ne vivez pas mais vivre l'amour n'a rien à voir avec vivre en ce monde même si vous y êtes encore posé c'est cela qu'il vous faut dépasser et accepter parce qu'autant pour la conscience nue vous pouviez rapporter les visions les expériences et les vécus en l'amour nu il n'y a plus d'expérience il y a juste la joie que rien ne peut altérer aucune souffrance comme aucune circonstance et là vous demeurez en l'éternité au travers de ce corps mais si tu mets au devant ton mental et le besoin de comprendre le besoin d'expliquer alors tu loupes l'essentiel c'est toujours cette notion d'accueil et de spontanéité qui crée la vérité de l'amour réellement et c'est certainement pas une explication et certainement pas une expérience passée plus telle la plus véridique et la plus authentique rappelle-toi l'amour est antérieur à toute forme et à toute conscience et c'est de cet amour-là que nous parlons non pas un amour coloré et travesti par une forme non pas un amour enfermé comme en ce monde et ni même un amour libre au sein des mondes libres l'amour est au-delà de tout le monde et préalable à tout le monde et c'est un amour Merci. Bien aimé, peux-tu poursuivre ? Nous attendons des questions orales. Nous avons une question. Pour quelqu'un qui est en amour nu, que signifie le fait de ne plus avoir aucune vibration ? Bien aimé, cela est normal. L'amour nu n'a pas besoin de vibration, même si elle peut être vécue à certains moments ou plus du tout. C'est cela l'amour nu. Il n'y a plus besoin de mesure, il n'y a plus besoin de vibration. Pourquoi veux-tu avoir besoin de vibration, même si elles ont été très intenses, dès l'instant où tu t'es retrouvé ? C'est un état au-delà de toute expérience et de toute vibration. Et d'ailleurs, l'amour nu est marqué par la aperception. Il n'y a plus de conscience. Il y a simplement l'amour. Alors, il ne reste que la joie. Il ne reste que la certitude de ce qui est vécu. Alors, bien sûr, cela peut surprendre et être dérouté, quand tu as eu l'habitude de vivre énergie et vibration, en particulier au niveau de tous les circuits qui ont été expliqués et vécus, que cela soit au niveau des chakras, au niveau de l'ombre de vie, au niveau des vibrations, des couronnes, même du canal marial. L'amour nu n'a pas besoin d'entité, ni de lumière, ni d'aucune sorte. L'amour nu n'a pas besoin de vibration. L'amour nu n'a pas besoin d'énergie. Il est nu. Et il ne concerne plus la conscience. Tu as donc touché ce qui est antérieur à la conscience, antérieur à la première forme, antérieur à ton origine. Il y a juste ce calme, cette paix, qui ne peut s'appuyer sur rien de connu, qui ne peut s'appuyer sur aucun élément formel, sur aucune énergie et sur aucune vibration. En fait, il y a comme forme d'acclimatation à cet amour nu, qui n'a plus besoin d'interfaçage avec un quelconque corps d'éternité, et qui n'a pas besoin ni de chakras, ni de portes, ni d'étoiles, ni de présence. C'est cela l'amour nu. Une légèreté qui n'est peut-être comparée à rien d'autre, et qui, dès l'instant où le personnage et l'histoire est obligé, quelque part, de reprendre une quelconque normalité de ce monde, alors tu constates que tu en souffres, parce que l'amour nu est tellement précieux que tu ne peux pas imaginer une seconde, quand cela est vécu, disparaître de cela. Mais bien évidemment, tout ce qui était lié à la vie au sein de ce monde, comme au corps d'éternité, n'a plus besoin de se faire sentir. Cela ne veut pas dire que tu ne le vis pas. Cela veut dire que tu le vis, mais sans être impacté au niveau de la conscience, parce que cela n'est plus perçu. Je te le répète, l'amour nu est à perception, est antérieur à toute perception. C'est l'état le plus naturel qui soit, qui ne dépend d'aucune forme ni d'aucun monde. Là est ton unique demeure, la seule véritable. Tu n'as plus besoin de preuves, tu n'as plus besoin de vibrations, tu n'as même plus besoin de conscience nue, ni d'aucune conscience. Tu es devenu l'intelligence de la lumière, tu n'as rien d'autre à faire que d'aimer à chaque regard, à chaque souffle, à chaque pensée. Cela doit prendre toute ta présence, comme toute ton absence, toutes tes nuits, comme tous tes jours, tous les regards qui sont portés, tous les mots qui sont prononcés, comme tous les mots qui sont accueillis. Cela est normal. Je ne dirais même qu'on ne peut plus normal. Ne vous alarmez pas de ce qui disparaît. Car dans l'amour nu, dans l'acceptation inconditionnelle et totale, il ne peut y avoir que satiété, il ne peut y avoir que limpidité. Le feu a été transmetté et intégré totalement. Ce n'empêche pas, bien sûr, de ressentir des vibrations par moment et par instant, mais même celles-ci n'ont plus d'intérêt. Elles se manifestent, elles passent et c'est tout. Je dirais même que pour beaucoup, quand vous vous rapprochez de ce temps zéro personnel et que vous basculez, tout ce qui était antérieur n'a plus besoin d'être. cette nudité peut vous sembler dans les premiers temps effectivement, comme tu le dis, peut-être une interrogation ou un manque. Mais dès que tu acceptes là aussi, il ne peut plus exister la moindre interrogation ni le moindre manque parce que tu t'es retrouvé en totalité antérieurement à toute dimension à toute origine stellaire. Et profite justement de ce silence de la vibration, de sa disparition, comme tu le dis, que tu n'as plus de vibration pour t'installer dès que tu le peux dans cet état de vacuité, de présence et d'absence mélangées. Même si tu t'endors, cela n'a pas d'importance. Car c'est ainsi que tu finalises le grand œuvre non seulement pour ce que tu es mais pour chacun au travers des personnages. Tu ne peux pas mieux aider qu'en étant là en cet emplacement. Et cela ne coûte rien ni énergie ni conscience. Il y a simplement la pensée. qui est devenue efficiente. Passer les premières interrogations de pourquoi il n'y a plus de vibration. La joie prend toute la place. Vraiment. on se voit y un il y qui le Christina bien aimé qui veut questionner est-ce que la lumière pourrait se passer de conscience pour agir dans la déconstruction est-ce que la lumière pourrait se passer de conscience pour agir dans la déconstruction non puisque c'est votre conscience qui décide je l'ai dit l'intelligence de la lumière doit s'imprimer dans un premier temps au sein de toute forme et donc de la présence de la conscience mais débouche sur la conscience sur la mort nue la lumière est préalable aussi à la forme elle accompagne la première forme et toutes les formes l'amour nu a besoin simplement de se révéler en vous parce que c'est vous qui êtes les maîtres d'oeuvre et personne d'autre Abba vous l'a dit je vous ai remis les clés du temps et la baguette du chef d'orchestre il vous reste effectivement à vous synchroniser au sein d'un espace et d'un temps qui transcendent tous les autres temps et tous les autres espaces et cela aussi c'est vous qui l'a décidé donc cela peut entraîner une action cela donc peut entraîner une action c'est la seule action valable aujourd'hui il n'y en a pas d'autre tout le reste n'est que retard tout le reste n'est que résistance la lumière est intelligence comme l'amour et c'est l'intelligence de la lumière qui agit et quand celle-ci est efficiente en vous alors il est de votre devoir et de votre responsabilité de ne rien mettre en travers de l'amour et de la spontanéité et surtout pas à votre personne et surtout pas à vos histoires quelles qu'elles soient le silence je l'ai dit est action action la plus juste bien évidemment il a fallu en passer par la libération de certaines strates au sein de la conscience ce travail-là a été accompli je dirais à la perfection par tous ceux qui en participaient aujourd'hui cela est résolu il ne reste plus je dirais qu'à manifester cet amour et cette intelligence et pour cela il faut accepter effectivement que la conscience s'éteigne d'elle-même car comme je l'ai dit comme Bidi l'a dit en définitive pour celui qui voit vrai la conscience est un poids seulement un poids mais cela la conscience qu'elle soit personnelle ou multidimensionnelle ne peut jamais l'accepter pour cela il faut que l'amour soit nu il faut que la conscience soit nu mais aujourd'hui vous n'avez plus besoin de passer par la conscience je l'ai dit vous avez besoin simplement d'accueillir l'inconnu et l'imprévisible c'est la seule condition si je peux dire préalable toutes les autres conditions peuvent être éradiquées ce n'est que des obstacles mis par vous-même plus vous êtes en joie plus vous êtes spontané plus vous êtes prêt pour l'inattendu plus cela se révèle pour l'inattendu Bien-aimé, qui veut poursuivre ? Alors un sujet sensible, tout à l'heure vous nous avez dit, dans ces 132 jours que vous vivez, est-ce que cela signifie que le gris planète, par exemple, pourrait survenir maintenant, directement, sans événements préalables, sans choc de l'humanité préalable ? Tout dépend, je vous le dis et je vous le redis, que de vous. Acceptez-vous d'être cet amour nu que vous êtes de toute éternité ? Ou tergiversez-vous encore ? Vous avez toute la liberté. Et la durée. C'est vous qui l'a décidé. Mais vous ne la décidez pas à titre individuel, c'est impossible. Et c'est pour cela que je vous ai remis la baguette du chef d'orchestre à chacun. Il vous reste juste à vous retrouver. Pour cela, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous avez besoin d'un instant commun ou de plusieurs instants communs. Et c'est tout. Vous êtes les maîtres du temps. Non plus du temps de la terre, mais du temps de la révélation. Vous êtes maîtres de l'amour. Même Abba ne peut rien par rapport à cela. Aucune entité ne le peut. D'où qu'elle soit. Tout s'agencera, comme cela s'est agencé durant le temps des voyages, au sein des archétypes et au sein de la terre. Tout s'est passé à la perfection. Il vous reste à montrer et à démontrer la même perfection. Dans un ou plusieurs moments collectifs. Vous avez toutes les cartes en main. Tous les outils sont à votre disposition. Et vous n'en avez pas besoin en plus. Vous avez juste besoin de cet amour nu. Mais pas dans votre coin. Pas tout seul chez vous. Mais réuni en esprit et en vérité. Sans bouger. Sans vous déplacer. Mais de synchroniser le temps. En résumé, de synchroniser le temps zéro. C'est de votre responsabilité. La responsabilité de la confédération intergalactique, des anciens, des étoiles, comme Daba, a été de vous conduire au plus près de cela. Mais cela s'est achevé. Vous le constatez. Il n'y a personne d'autre que le collectif de la Terre qui décide. Nul ne connaît la date ni l'heure. Mais vous pouvez très bien connaître la date et l'heure de votre moment collectif. Et d'ailleurs, cela est prévu. Et cela est organisé. Et si ce collectif est suffisamment dénué de tout intérêt personnel ou de toute revendication personnelle, de toute projection en quelque future que ce soit, alors l'esprit sera réuni et vous révélera le grand esprit à chacun qu'il soit participant ou pas. et tout s'agencera en fonction de là. Que cela soit l'appel de Marie, que ce soit l'événement, le choc, tout partira de là. Absolument tout. Vous voyez, comme je l'ai dit, vous avez toutes les cartes en main. Il n'y a aucune inconnue. Il n'y a aucune variable. tout est parfaitement clair. Totalement. Je ne peux pas être plus clair. Il n'y a plus temps seulement d'amplifier l'épidémie qui a été initiée. Il n'y a plus de temps pour cela. Il y a juste assez de temps pour ce moment collectif. Nombreux d'entre vous l'ont déjà pressenti. Imaginez. Il a donc pris forme par la pensée christique et se matérialise sous vos yeux même par le biais de votre conscience, même par le biais de vos visions ou de vos vécus en ultra-temporalité. Il ne reste qu'à rendre cela collectif. Et là, non seulement tout est accompli, mais tout est achevé. Vous le savez, tout est prêt. Absolument tout. Je dirais même qu'il n'existe plus aucune variable possible ni aucun inconnu possible, même si vous ne connaissez pas encore à titre individuel. Je vous remercie. Une bien-aimée qui veut s'exprimer. Nous sommes au temps zéro de la pause. Alors il est temps de le poser. Abba revient bien sûr dans quelques instants. Je vous dis donc à très vite. À dans quelques instants.